salut tout le monde c'est david bienvenue sur la chaîne en route vers l'autonomie chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie et aujourd'hui on va aborder un sujet qui est pour moi très important car étant moi-même papa de deux enfants et maintenant depuis 12 ans survivaliste autonomiste je n'arriverai jamais à me faire à ces étiquettes bref me préparant à un avenir incertain j'ai depuis longtemps réfléchi et anticipé sur la manière de pouvoir amener ces choses à mes enfants alors petit historique j'ai commencé à m'intéresser à ça donc maintenant il ya 12 ans avant la naissance de ma fille pour être plus précis au moment où j'ai appris que j'allais être papa pour moi il me semblait évident que je ne pouvais pas éduquer mes enfants comme tous les autres enfants que conscient de ce qu'il se passait je devais les y préparer et faire tout pour qu'il soit bien mais cependant je me suis toujours astreint à faire en sorte que je n'éduque pas mes enfants qu'à ça et de ne pas les de ne pas surdramatiser mais j'y reviendrai un petit peu plus tard la première chose qu'il faut savoir c'est que les enfants ne sont pas des idiots ce ne sont pas voilà des petites choses qu'il faut surprotéger les enfants sont beaucoup plus intelligents qu'on ne le pense beaucoup plus malin qu'on ne le pense et parfois même beaucoup plus malin que nombreux d'adultes puisque eux sont souvent plus dans la nuance que certains adultes cependant il ne faut pas nier que l'environnement dans lequel les enfants grandissent est fort propice à devenir ce qu'on appelle familièrement un mouton tout du moins à se fondre dans un moule par conformité et il est important en tant que parent qui travaille à son autonomie qui est quand même conscient que le monde ne tourne pas exactement comme on nous dit dans les médias et bien il faut avoir confiance que les enfants vont grandir dans ce type d'environnement et donc du coup il faut réfléchir en amont à la façon de leur communiquer ces choses là ils baigneront de toute façon dans un bain de propagande idéologique et quand je dis propagande je ne parle pas nécessairement de la propagande télévisuelle ou gouvernementale ou tout ce que vous voulez puisque il existe aussi à l'inverse des propagandes anti-gouvernementales qui sont extrêmes et l'idée c'est de ne pas sortir d'un bain idéologique pour retomber dans un autre bain idéologique il faut au contraire essayer de penser par soi-même de garder une pensée critique j'ai en tout cas constaté maintenant donc ma plus grande fille à 11 ans mon petit à trois ans mais j'ai constaté notamment par ma fille de 11 ans que à l'école il y avait énormément de propos rapportés qui qu'elle me rapportait et qui étaient des propos éco anxieux en ce moment c'est beaucoup d'anxiété autour de l'énergie il y a eu également beaucoup d'anxiété amenée par le rhume 19 et donc du coup les enfants qu'on le veuille ou non baigneront dans ce bain et à un moment si vous ne faites pas en amont le travail d'éduquer vos enfants enseigner n'est pas éduquer les professeurs ne sont pas là pour éduquer vos enfants c'est vous qui devez les éduquer et si vous déléguez à l'école l'éducation de vos enfants ça risque de poser quelques problèmes il faut savoir que bon avant trois ans avant l'école il se passe peu de choses par rapport à ça il y a quand même certaines choses sur lesquelles vous pouvez déjà travailler la première vos enfants ne sont pas de petites choses fragiles il faut bien entendu les protéger notamment dans le très bas âge mais je prends l'exemple de mon enfant qui a trois ans je le protège mais je ne le surprotège pas les enfants seront un moment ou un autre confronté à un monde qui n'est pas évident et les surprotéger c'est finalement leur faire peur et je pense qu'il est important de trouver le juste milieu mais avant trois ans vous pouvez quand même déjà faire certaines choses les initier au goût c'est à dire en leur faisant manger des bons produits des choses que vous faites peut-être pousser vous-même et si ce n'est pas le cas choisissez quelqu'un qui fait pousser des bons légumes un maraîcher par chez vous allez le voir montrez à vos enfants enseignez leur les légumes montrez leur comment on met les mains dans la terre moi mes enfants ils sont quand je jardine ils sont souvent autour de moi ils me regardent ils veulent faire ils mettent les mains dans la terre et ça participe déjà des tout petits de leur éducation et quand je disais les surprotéger ne leur lavez pas les mains toutes les dix secondes après le jardinage un bon lavage demain mais s'il a un peu de terre sur les doigts bon il n'en mourra pas c'est pas bien grave vous pouvez également les inciter à faire déjà de petites choses à cet âge là leur montrer que que les choses ne se font pas d'elles mêmes que lorsque vous cuisinez ben ça se cuisine pas tout seul enfin j'espère pour vous en tout cas vous n'achetez pas de la nourriture toute prête et que vous les initier au goût et aux bonnes choses que vous faites vous même avec vos mains et que vous leur montrez quoi faire ça peut être du bricolage etc leur montrer et pourquoi pas leur faire faire leur première petite tâche quand je bricole des fois mon fiston il ramasse des petites choses qui l'amène à droite à gauche quand on a ramassé le bois ils ramenaient des petites bûches c'est déjà leur montrer que les choses ne se font pas toutes seules et finalement c'est un petit peu aller à l'inverse de ce que l'on voit dans les médias où les choses doivent se faire de plus en plus de manière automatisée de manière seule on ne chauffe pas une maison comme ça l'énergie ça se ramasse l'énergie ça se transforme et nous en l'occurrence ben le bois fait partie de ces choses que nous utilisons au quotidien et qui montre aux enfants que derrière une maison chaude derrière de l'eau chaude il y a une vraie démarche leur apprendre que le monde n'est pas si facile que le simple fait d'appuyer sur une tablette par exemple ou sur un smartphone il est déjà également possible de les habituer à des petites situations stressantes par exemple nous on a déjà eu et il y en aura une autre bientôt quand il commencera à faire froid des simulations de coupures d'électricité alors peut-être que les simulations seront en grandeur réelle très prochainement également des situations d'inconfort en termes de fraîcheur on a déjà eu des moments où il faisait très froid dehors et où dans la maison il ne faisait pas très chaud et donc du coup les enfants ont été confrontés déjà des températures dans la maison alors ça peut paraître déjà beaucoup mais au quotidien avoir 14 15 dans son salon ce n'est pas beaucoup je sais qu'il y en a qui ont dit ouais mais moi je mets 5 degrés j'ai pas froid oui mais bon j'ai pas envie d'avoir 5 degrés dans ma salle et surtout pas avec des enfants en bas âge je les habitue petit à petit et là en l'occurrence quand on a 14 15 bah les enfants je joue avec eux quand je suis là ils ou alors ils viennent avec moi dehors où il fait vraiment froid ils bougent ils courent ils n'ont pas froid je les habituent pas à rester devant la télé avec une température de 20 qui fait qu'ils n'ont pas froid pendant qu'ils sont assis devant la télé j'ai des enfants qui sont actifs voire parfois hyper actifs et qui n'ont pas froid même quand il fait froid dans la maison ce sont des petits stress du quotidien stress pas stress dans le sens où on l'entend plutôt stress stress au niveau du froid stress physique voilà cherchez le mot en tout cas dès tout petit il y a plein de possibilités de les habituer à ce genre de situation des petites situations d'inconfort qui leur permet de se développer comme il faut aller dehors jouer quand il fait froid même quand il pleut c'est pas grave d'être mouillé ils sont pas malades pour autant derrière ils sont même jamais malades mes gamins je sais pas comment c'est possible ma fille de de ses 3 ans jusqu'à ses 11 ans donc pendant 8 ans elle n'a même pas eu un rhume et là elle a eu un ou deux petits trucs mais bon bref peut-être qu'à force de porter le masque ça a beaucoup protégé puis d'un coup on ne protège plus enfin bref tout ça pour dire que elle a eu 2-3 petites choses récemment mais rien de bien grave et ils sont habitués ensuite arriver donc passer ces 3-4 ans on arrive dans l'âge des 5-7 ans 5-7 ans c'est un âge où on commence à avoir des discussions plus poussées avec les enfants où ils commencent à beaucoup mieux comprendre ceux qui les entourent et donc je m'astreins à discuter régulièrement avec mes enfants savoir ce qu'ils entendent à l'école etc et j'essaye de faire en sorte de alors j'aime pas le terme de débunker un petit peu ce qui peut être dit à l'école de débunker ce qui leur est transmis ce qui leur est enseigné par exemple c'est l'âge où on commence déjà à entendre les premiers discours climato-sceptiques oui déjà oui mais éco-anxieux pardon donc où déjà on essaie de leur faire peur avec l'avenir où le climat va être complètement détruit ça va être la famine l'horreur et je vous jure qu'à l'école déjà ils leur disent que si on ne protège pas la planète on va tous mourir peut-être pas dit comme ça mais clairement quand on voit les textes et les cahiers et tout ça on se dit waouh un enfant qui n'a pas un minimum de background peut vraiment être anxieux et on voit apparaître des tentatives voire des suicides de plus en plus importants dans des tranches d'âge très basses vers 10, 11, 12 ans il y a même eu des exemples plus jeunes des trucs vraiment horribles et donc du coup depuis qu'elle a 5, 6 ans je fais en sorte de discuter avec ma fille de ces sujets là et de faire en sorte d'essayer de lui apprendre à gérer ses discours anxiogènes et de faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans une anxiété improbable j'essaie de lui faire comprendre que oui il peut y avoir des difficultés il y en aura sûrement mais qu'on travaille à les surmonter on fait en sorte que même si les choses deviennent plus compliquées nous de notre côté avec la préparation et le travail qu'on fait ce sera beaucoup plus simple à gérer mais c'est parce que quand elle me dit ouais mais machin il y aura des tempêtes et tout on fera en sorte d'avoir des installations qui tiennent compte de ces possibilités même si c'est pas possible de lutter contre tout mais en tout cas d'essayer de faire en sorte de pas lui amplifier ces peurs là notamment chez les enfants ce sont des peurs qui peuvent s'ancrer après à long terme déjà depuis quelques années vers ses 5-6 ans elle est habituée aux petites situations d'inconfort et donc du coup il n'y a pas eu de problème spécialement par rapport à ça je ne lui ai jamais également caché les choses 5 à 7 ans c'est l'âge où il commence commence à prendre conscience de ce qu'est la mort et donc du coup je ne lui ai jamais caché ce que c'était je ne lui ai jamais caché un abattage d'animal je ne lui ai jamais caché ce qu'était la mort alors selon votre spiritualité selon vos convictions certaines choses dans votre discours peuvent adoucir moi j'ai une certaine spiritualité qui voilà qui m'est propre je n'ai pas de religion à proprement parler mais j'ai une certaine spiritualité qui fait que je n'ai pas cette peur de la mort étant donné que je considère que la mort n'est pas forcément la fin de tout je ne le sais pas mais j'y crois voilà c'est pas grave de croire à des choses des fois certaines expériences partagées par d'autres ou alors que j'ai vécu moi-même m'ont forgé certaines convictions et j'essaye de transmettre à ma fille cette peur de la mort que je n'ai pas enfin j'essaye de lui transmettre le fait de ne pas avoir peur de la mort comme moi et que et après voilà ça l'aide à passer cette situation elle se forgera ses propres convictions elle-même mais mais c'est important en tout cas de leur parler de la mort de ce que c'est et de ne pas qu'il n'ait pas peur forcément de cette chose qui de toute façon est inéluctable et même si vous n'avez pas de croyance par rapport à ça il faut faire comprendre à ses enfants que la mort surgira forcément un jour qu'elle est inéluctable et que vous n'aurez pas le choix et donc du coup éviter à ses enfants d'avoir peur de cela c'est déjà faire un pas vers une certaine forme d'autonomie leur faire comprendre également le phénomène de violence ce qu'est la violence leur montrer qu'elle existe leur montrer que c'est une chose qu'ils peuvent croiser mais que ce n'est pas non plus comme certains essayent de le faire croire une situation on va dire en tout cas chez nous qui est quotidienne il y a des coins où c'est quotidien la violence chez nous ça ne l'est pas forcément mais en tout cas sachez que elle sait que la violence existe mais elle sait qu'elle n'est pas permanente et partout et ce n'est pas un discours anxiogène de ma part de lui faire croire que la violence est quelque chose d'omniprésent et pour autant j'essaie de lui faire comprendre aussi qu'il y a beaucoup de bienveillance notamment par les personnes que je côtoie il y a énormément de gens dans mon entourage qui sont des personnes bienveillantes qui sont là qui sont dans le partage etc et faire comprendre à ses enfants que que tu vois oui il y a de la violence mais il y a aussi beaucoup de gens formidables que la majorité des gens le sont et cela permet vraiment aux enfants de se sentir bien et et d'éviter les situations trop anxiogènes qui pourraient advenir à l'avenir vous me direz il parle plus d'effondrement si si puisque l'effondrement amènera son lot de violence il amène déjà son lot de violence mais il n'y aura pas que ça et aujourd'hui ma fille a 11 ans a baigné toute sa vie dans 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 la situation où on essaie d'être le plus autonome possible dans avec des discussions autour d'elle d'adultes qui parlent de des possibilités d'effondrement mais qui ne dramatisent pas dessus tout est expliqué tout est compris tout est assimilé à cet âge là et surtout surtout j'essaie de faire en sorte de ne pas enseigner à ma fille qu'il n'y a pas d'avenir il y a un effondrement en cours c'est évident pour la plupart d'entre nous et pour autant je considère et je ne le dis pas à mes enfants pour des dramatisants je considère qu'il y a un avenir je considère que des choses très belles peuvent advenir à l'avenir et donc du coup il ne faut pas s'empêcher et c'est pour ça que je fais mon activité il ne faut pas s'empêcher de faire des projets d'avenir et il ne faut pas empêcher ses enfants de faire des projets d'avenir moi mes enfants en tout cas à 11 ans ma fille a un projet déjà d'avenir qui n'est pas de reprendre mon activité à moi mais d'adjoint une nouvelle activité à mon activité ici et pourquoi pas elle a dit pourquoi pas faire les deux son activité elle aimerait s'occuper de chevaux pourquoi pas et moi de mon côté de continuer à mon activité ici et pourquoi pas lui transmettre si un jour ça l'attente ou peut-être à mon fils ou peut-être pas mais en tout cas je veux que mes enfants aient des projets d'avenir et je ne dramatise jamais sur la possibilité d'un avenir difficile je sais qu'ils savent que c'est possible que les choses soient vraiment compliquées j'ai été même jusqu'à leur faire comprendre que peut-être un jour la seule préoccupation ce serait de réussir à se chauffer et à se nourrir en leur expliquant que ça a aussi des bons côtés même si ce serait très difficile et que comme je disais avant par le partage avec d'autres personnes par le travail en commun il serait possible que cet avenir soit plus simple qu'il ne l'est maintenant sur certains points mais qu'il serait plus compliqué sur d'autres rien n'est tout blanc rien n'est tout noir tout n'est que nuance je fais également en sorte de ne pas fréquenter que des personnes qui pensent comme moi que des survivalistes que des autonomistes des collapsologues des effondristes vous pouvez le dire comme vous voulez elle en connaît mais elle connaît aussi et on fréquente aussi des gens lambda qui ne s'intéressent pas du tout à cette problématique et cela permet d'ouvrir l'esprit de ne pas se figer sur une seule chose n'oubliez pas qu'éduquer n'est pas conditionner il ne faut pas conditionner ses enfants il faut les éduquer c'est complètement différent et enfin dernière chose j'essaie de faire en sorte que mes enfants gardent un esprit critique j'essaie d'avoir l'esprit critique le plus possible j'essaie de faire en sorte de leur transmettre cet esprit critique de leur faire comprendre qu'il y a des nuances qu'il n'y a pas d'un côté les vilains anti-vaccins méchants voilà et de l'autre côté les gentils qui obéissent bien à ce que on leur dit de faire et à contrario je ne lui fais pas croire qu'il y a d'un côté les vilains vaccinés qui veulent nous vacciner de force et que nous on est les gentils qui ne sommes pas vaccinés je parle juste du Rune 19 pas du reste et du coup j'essaie de lui faire comprendre aussi que nous n'avons pas forcément raison sur tout et que les autres n'ont pas forcément tort sur tout et inversement que nous n'avons pas tort sur tout et que les autres n'ont pas forcément tort sur quoi que ce soit bref j'essaie de lui faire comprendre que les autres ont sûrement raison sur des choses sur lesquelles je n'ai pas raison et inversement que les autres ont sûrement tort sur des choses sur lesquelles j'ai raison bref tout ça pour dire qu'il faut avoir l'esprit critique et effectivement si vous n'êtes pas prêt à enseigner à vos enfants l'esprit critique et que vous-même vous êtes du genre à ne penser qu'à une seule chose c'est que vous avez raison vous ne pouvez qu'avoir raison et que les autres ne sont que des charlatans qui ont forcément tort et que ce sont des illuminés etc dans ce cas là le mieux c'est de ne pas avoir d'enfant puisque c'est grâce à cet esprit critique qu'à l'avenir ils pourront évoluer dans ce monde qui risque d'être de plus en plus compliqué bref aujourd'hui ma fille écoute les discours qu'elle entend à l'école elle m'en parle elle arrive à avoir de l'esprit critique dessus à comprendre que la personne en face n'a pas forcément 100% raison ça ne veut pas dire que je lui enseigne à ne pas l'écouter et à ne pas essayer d'en tirer quelque chose bref vous l'aurez compris préparer ses enfants c'est également il y a beaucoup de choses c'est ne pas leur mettre un téléphone portable à 11 ans devant le pif ce n'est pas les faire vivre dans un monde tout beau tout rose c'est au contraire leur montrer ce que vous faites être un exemple vous devez être un exemple pour vos enfants c'est ce que j'essaye d'être de leur montrer que les choses ne viennent pas toutes seules mais de leur montrer qu'en travaillant dur ils pourront y arriver quel que soit le monde qui vient et c'est comme ça je pense que vous aurez des enfants qui n'auront pas peur de l'avenir qui souhaiteront avoir un avenir quel que soit le monde qui se dessine et que vous leur permettrez de grandir heureux et épanoui bien entendu il y a encore beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler et je vous invite dans l'espace commentaire à me dire comment vous avez fait pour vos enfants est-ce que vous avez eu des problèmes vis-à-vis des difficultés actuelles dont on nous rabat les oreilles en permanence à la télé et dans les médias en général est-ce que vous-même peut-être êtes-vous jeune et avez-vous été éduqué dans l'état d'esprit autonomiste survivaliste c'est possible bref témoignez dans les commentaires n'oubliez pas le petit pouce en l'air de partager n'oubliez pas si vous aimez mon travail parce que je prends du temps à préparer maintenant j'ai même des petites fiches je prépare des choses j'essaie de vous transmettre des choses n'hésitez pas à me faire un petit don sur Tipeee pour rétribuer ce que je vous transmets c'est pas grand chose mais ça nous aide à développer également notre autonomie et à pourquoi pas vous transmettre différentes choses que nous aurons testé grâce à vos dons divers appareils diverses installations diverses constructions bref si vous aimez ce que l'on fait n'hésitez pas à faire un petit don portez-vous bien et à la prochaine ciao 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 Merci.